C'est Samuel Eto'o, président de la fédération de football du Cameroun, qui a parlé de manière lunaire à son sélectionneur. Non mais, franchement, quand on a vu ça, au début on en rigole, parce que bon, c'est quand même très drôle, puis en fait, le Ektanzi, c'est totalement dingue d'en arriver là. C'est un conflit ministère, président de la Fédé, sélectionneur. Oui, déjà, il n'en voulait pas en tant que sélectionneur. Il a été nommé, le Belge a été nommé, alors qu'Eto'o était un peu au courant. Donc il l'a appris, au début il avait dit non, ce n'est pas mon sélectionneur, je vais nommer un sélectionneur à mon tour, puis finalement il a accepté de le faire venir. Mais là, il a eu des mots honteux. Il reste quand même sélectionneur du Cameroun aujourd'hui, qu'il le veuille ou non, il a été nommé, il l'a finalement accepté, il le fait venir à la fédération pour une réunion de travail. Le Brice, il arrive finalement avec son staff, il dit au staff non, vous ne rentrez pas avec le sélectionneur qui rentre. Il a un peu pété un câble quand même Eto'o aujourd'hui. Beaucoup même. Il faut savoir qu'au départ, il l'accueille plutôt chaleureusement Samuel Eto'o et qu'ensuite il y a un membre du ministère qui lui dit, qui refuse à Eto'o de s'entretenir seul à seul avec le sélectionneur. Ce qui explique peut-être le pétage de câble, entre guillemets, de Samuel Eto'. Ça vous a choqué, Laurie, de l'hostage ? Oui, il y a plusieurs choses qui me choquent, mais je trouve que la manière, bon, elle ne va pas. Je n'aime pas trop les mots qu'il emploie. Et puis c'est du Samuel Eto'o dans le texte, le côté j'ai été un très grand joueur, bon là ça n'a pas vraiment d'importance. En revanche, sur le fond, qu'il essaye de lutter contre l'ingérence des politiques sur les décisions que lui devrait prendre, je ne suis pas sûre que ce soit au ministère des Sports, ça reste le président de la Fédération. Donc je pense que sur le fond, il a raison en fait. Même si la manière... Alors c'est difficile aussi de juger, parce que je ne sais pas ce qui s'est passé juste avant, je ne sais pas ce qu'on lui a dit jusqu'avant, peut-être que quelque chose l'a particulièrement heurté dans ce qu'on lui a dit. Mais voilà, sur le fond, qu'il veuille lutter depuis longtemps contre l'ingérence des politiques, ça me paraît tout à fait légitime de sa part. Alors en tout cas, c'est une très mauvaise nouvelle pour le football camerounais quand même, parce qu'il y a une place forte du foot en Afrique et du foot mondial. Benoît Trémoulinas, comment vous avez ça ? Je ne vois pas comment derrière, comment ça peut marcher, tout simplement. Mais déjà, comment va pouvoir travailler l'entraîneur et son staff sereinement ? Ce qui est assez incroyable, c'est que, voilà, si j'ai bien compris, c'est le ministère des Sports qui choisit le sélectionneur. Samuel Eto'o n'était pas au courant. Il a fini par valider, il n'a pas eu le choix. Donc forcément, oui, Samuel Eto'o a quand même un certain égo. Forcément, ça en a pris un petit coup et on l'a vu très énervé. Après, malheureusement, l'entraîneur, lui, il n'y est pour rien. Donc je ne comprends pas pourquoi il est autant énervé, avec des mots assez durs envers le sélectionneur. En gros, Eto'o lui dit, vous allez faire ce que je vous demande de faire. Donc de prendre la sélection que je vous demande, de mettre le 11 que je vous demande, de faire l'entraînement que je vous demande. Et c'est le sélectionneur. Alors là, par exemple, lui aussi, en disant à son sélectionneur, mettez le 11, les joueurs que je veux, Giovanni, il fait exactement la même erreur que ce qu'il dénonce avec le ministère qui choisit un sélectionneur sans passer par lui. C'est-à-dire qu'il reproduit les erreurs qu'il reproche à d'autres. Totalement, c'est ça qui est inadmissible. Il a le droit de vouloir marquer son territoire, d'affirmer qu'il est le président, mais il peut le faire de manière beaucoup plus intelligente. Le gros souci de Samuel Eto', c'est quelqu'un en plus qui est dans la vie, qui est tout à fait charmant, c'est quelqu'un qui est brillant en plus, mais qui est totalement aveuglé par son égo en permanence. C'était aussi le cas lorsqu'il était joueur, et c'est malheureusement le cas depuis qu'il est dirigeant. Il pourrait faire plein de choses positives pour cette sélection camerounaise, qui est une place forte du football africain, vous l'avez dit, et même mondiale, parce que combien de grands joueurs viennent du Cameroun, mais que parfois son égo l'empêche de faire des choses intéressantes. Et je ne pense pas que quand il fait ça, il pense à son équipe et il pense au Cameroun, alors que c'est ce qu'il est censé défendre en premier, avant de servir son égo. Et c'est ça qui est le plus triste, je trouve. C'est une double guerre, enfin guerre, le mot est mal choisi en ce moment, mais en tout cas c'est une double rivalité, confrontation entre le ministère et donc le président de la Fédé, et le Fédé, et le sélectionneur, où chacun veut prendre la place de l'autre. C'est quand même une histoire complètement incroyable. On self-carde. Mais là il passe pour le méchant. Aujourd'hui, quand vous êtes sur les réseaux sociaux, que vous regardez, c'est Samuel Eto'o qui passe pour celui au boulard le plus énorme. Et puis il a des mots intolérables quand même, quand il parle de comment ça se passe au Cameroun, de la différence avec l'Europe, enfin il ne l'a pas le faire normalement. Si on inverse les rôles, s'il y a un président de Fédé à ses propos-là en Europe, ça fait un scandale, c'est impossible. Et aujourd'hui, il a complètement... Surtout qu'il répond juste, je suis sélectionneur en fait, il n'y a rien de choquant. Comment il peut bosser Bryce ? Ce n'est pas possible. C'est impossible de... Si demain il démissionne, personne ne lui en veut. A priori, pour l'instant, il ne le fera pas. Mais je ne pense pas qu'il démissionne, parce que là, quand il y a eu le clash, on l'a bien vu quand même, droit devant, il ne s'est pas démonté. Donc je ne pense pas qu'il démissionnera. Oui, mais est-ce que s'il dit, j'ai un ministre au-dessus de moi ? Et je pense que là, dans l'histoire, celui qui risque peut-être de partir, c'est Samuel Leto. Parce que si le ministère des Sports lui a imposé le sélectionnaire, ça veut dire qu'en gros... La dirée Samuel Leto, ce n'est pas simple. Oui, mais Greg, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils l'ont court-circuité, ça veut dire qu'en gros, il n'a pas de poids dans le football. Après tout, il faut l'interdit. Normalement, les politiques n'ont pas le droit. C'est pour ça qu'il n'a pas l'ingérence sur l'histoire. Oui, mais est-ce que ça, ça peut faire bouger... Alors, tu as une très bonne relance, Loïc. Est-ce que ça, ça peut faire bouger les choses sur l'ingérence ? Est-ce que la FIFA va avoir le courage d'intervenir, là ? Il devrait. Non, mais oui. Oui, parce que là, il y a clairement une ingérence. Je n'y crois pas un seul. Que la FIFA... Moi, je pose la question, mais j'ai la réponse. Non, mais c'est impossible. Quand on connaît... Alors, peut-être que les politiques n'ont pas le droit de venir choisir à la place des fédérations, mais en tout cas, les politiques et la FIFA, eux, ils ont les bons numéros de téléphone, ils se parlent et ils s'entendent très, très bien. Donc, ça m'étonnerait... Cela dit, en France, on a eu des politiques avec un président. Je sais. De la fédération. Oui, mais donc, c'est impossible de faire autrement. Mais vous parliez de qui passe pour le méchant, etc. À la rigueur que Samuel Eto'o passe pour un mec qui est le boulard, je pense qu'il s'en fiche et je pense que tout le monde sait qu'il l'a. Je me répète, mais c'est le plus triste. Moi, je pense aux joueurs. Là, tu te positionnes comment ? Quand tu es joueur, Camonnet... Tu suis le sélectionneur ? Oui, mais c'est Samuel Eto'. Celui qui couche les noms, c'est celui qui vous dit tu vas jouer, tu ne joues pas, tout ça. D'accord, mais on sait que parfois, il peut y avoir des mots. Si Samuel Eto'o parle à une partie du vestiaire parce qu'il n'est pas d'accord avec certains choix, c'est très, très compliqué. Benoît, dans un vestiaire... Je suis totalement d'accord avec toi. C'est très compliqué. C'est difficile. Quand on voit déjà que le nouvel entraîneur vient d'arriver et qu'il y a déjà une embrouille entre le président de la FED et l'entraîneur, les joueurs, je pense qu'il y a quand même pas mal de joueurs qui sont proches de Samuel Eto', ils se disent, vers qui on va ? Vers qui on va ? Donc là, tu t'entraînes, je ne sais pas trop quoi, tu joues, et ça, ça va finir en fiasco. Les hautes instructions. Vous l'avez dit, les très hautes instructions, les amis, est-ce que ça vient vraiment de là-haut ? Puisqu'on voit comment Samuel Eto'o déçut les très hautes instructions. Est-ce que c'est encore crédible, les gars ? On va bloguer sur la thématique. Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du clash entre la FECA foot et le ministère du sport. Mais avant de commencer, si tu mets des coups à travers cette vidéo, sinon on parlait de foot. Ici, nous, on n'est pas sonné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé pour la thématique, et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésitez pas à être d'abonner, d'activer la cloche de notification. Vous ne remarquez pas les prochaines vidéos qui vont arriver. Si la chine, c'est fait, let's go ! Alors, les instructions, les amis, les très hautes instructions, très hautes, la question que moi je me pose, de manière tout naïe, est-ce que ça vient vraiment de là-haut ? Est-ce qu'il y a encore un capitaine dans ce bateau ? Est-ce que le Cameroun est encore dirigé par un capitaine ? C'est ce que moi je me pose, hein ? On s'en souvient, le 10 février, le chef de l'État, pendant le discours des jeunes, il avait dit « J'ai donné des instructions fermes au ministère du sport ». Cela signifie que, normalement, c'est lui qui devrait mettre un thème à cette guerre, puisque c'est lui qui donne le pouvoir, c'est lui qui donne le pouvoir au ministre. Cette sortie-là, si le président n'avait pas fait cette sortie-là, je ne pense pas que le professeur Molekombi devrait montrer les muscles contre Samuel Tho. Moi, je ne pense pas. Moi, je ne pense pas. Moi, je pense que cette sortie-là, c'est ça qui donne du pouvoir à Molekombi, le professeur Molekombi. Et là, les amis, moi, je me pose la question. Si c'est vraiment le PR qui a les hautes instructions, pourquoi il ne tranche pas ? Pourquoi il ne sort pas un discours ou bien un commun qui va mettre un thème à ce clash ? Puisque, actuellement, c'est l'image du Cameroun qui est dégradée. C'est l'image du Cameroun qui est dégradée. On en parle de nous un peu de partout. On en parle de nous un peu de partout et de manière négative. Donc, si c'est lui qui a les hautes instructions, pourquoi ne pas sortir un communiqué, une vidéo, un discours, etc. Rien. D'où ma question, est-ce qu'il y a encore un capitaine dans ce bateau ? Est-ce qu'il y a encore un capitaine dans ce bateau ? Est-ce que ces très hautes instructions sont encore crédibles ? Ça met clairement le pays à nu. On se pose la question. On remarque qu'ils sont les hautes instructions. Puisque, depuis, on voit très hautes instructions, mais Samuel Eto'o continue de faire la guerre. Ça signifie que, quelque part, il y a un truc. Il y a un truc qu'on ignore, qu'on ne sait pas. Donc, les amis, moi, je pense que, dans ce clash-là, dans le fond, c'est Samuel Eto'o qui a clairement raison. Même si, dans la forme, est-ce que ça valait le coup de mal parler à Marc Brice ? Moi, je trouve qu'il pouvait parler de manière un peu diplomate. Il pouvait un peu faire de la politique. Il n'en a pas fait bon. On peut s'interroger sur la forme, mais le fond, pour moi, il a raison. Il a raison. C'est une amie cible que tu es président de l'Afrique à foot. On t'impose. On t'impose l'entraîneur dans un premier temps. Tu acceptes et dessus crois. On t'impose le staff. Tu veux ton staff ? Tu veux, comment dirais-je ? Tu veux amener ton staff ? On refuse ton staff pour t'imposer l'entraîneur. Est-ce que c'est faisable, Samuel Eto'o ? Est-ce que c'est faisable ? Est-ce que c'est logique ? Pour moi, ce n'est pas logique. Pour moi, ce n'est pas logique. Donc, on peut critiquer la forme du président de l'Afrique à foot. Mais le fond, il a raison. Dans le fond, il a clairement raison. Il a clairement raison. Donc, les amis, moi, je pense que s'il y a vraiment les très hautes instructions, que cela prenne leur responsabilité. C'est ce que je voulais de la suite vidéo. Donne-moi ton ressenti. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne rien marquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Donc, c'est ce, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo, les amis. Ciao, ciao.